Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va voir les tableaux à une seule dimension dans l'algorithme. On a un tableau, on va voir les traitements qu'ils ont. On va voir les cours. On a un problème. On va écrire un algorithme qui permet de saisir la note d'une classe composée de satellite. C'est l'algorithme qui permet d'attendre l'utilisateur la note d'une classe qui a été créée de 7 thalamus. La solution logique, sur les outils que j'ai appris à l'aise, on va créer 7 variables de même type. On va voir les valeurs qui permettent d'attendre l'utilisateur les élèves. C'est l'élève ou la note d'une classe. On va écrire la note de l'élève 1. On va écrire la note de l'élève 2. On va écrire la note de l'élève 2. On va écrire la note de l'élève 7. mais cette solution n'est pas fiable les spécialistes nous permettons de faire une seule variable mais à condition qu'on ait les valeurs de même type c'est une variable qui peut stocker ou qui nous permet de stocker plusieurs valeurs de même type c'est ce qui nous permet de stocker les noms ou les notes ce sont des chaînes de caractère ou les notes ce sont des réels ou des entiers qui nous permettent la définition un tableau un tableau est un ensemble de valeurs de même type c'est une variable la déclaration d'un tableau c'est un tableau le nom du tableau entre parenthèses je vais vous donner deux points le type exemple de déclaration c'est un tableau c'est un tableau c'est un tableau le nom c'est un tableau il n'y a pas d'un tableau c'est un tableau il n'y a pas d'une c'est un tableau pour les valeurs c'est un tableau le cas c'est un tableau Le nom du tableau entre parenthèses 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 une valeur qui est dans une case nous pouvons utiliser le même principe dès que nous pouvons accéder à la case uniquement à l'indice et nous pouvons récupérer les valeurs les valeurs nous pouvons utiliser la valeur de la case 5 et nous pouvons récupérer cette valeur et après la virgule nous pouvons utiliser le nom du tableau entre parenthèses et je vais utiliser la case 5 c'est la case 4 c'est la case 4 c'est la case 4 c'est la case 4 c'est 23 c'est la case voilà j'ai un tableau que c'est un nombre que j'ai fait 9 cases c'est une seule à la situation c'est une seule à la car elle veutider la valeur on est le cas de tableau ici, comment on fait on a fait la case 4 plus la case 8 on a fait la case 4 on a la case 3 et la case 8 on a la case 7 on a fait la case on a 5 on a 3 on a 3 on a 3 on a 4 on a 3 c'est une partie c'est une partie c'est une partie la première partie c'est la partie c'est la partie c'est un programme par exemple écrire un algorithme qui permet de saisir les noms des élèves d'une classe qui permet de saisir les noms des joueurs d'une équipe le remplissage va être par l'utilisateur ou elle va dire qu'on va dire un autre valeur qu'on va mettre dans le tableau le remplissage qui est là on va dire le mot spécial après le nom du tableau ce n'est pas la taille ce n'est pas la taille qui est là ou dans l'utilisateur qui est là dans l'éclaration de l'écart c'est la taille qui est là on va voir qu'il n'a pas un problème c'est un problème qui est là sur les noms des élèves d'une classe on va dire qu'une classe n'est pas possible 30 élèves on va mettre là la valeur maximale qui est possible on va mettre là le nombre de noms ou le nombre d'élèves on va mettre là 30 on va mettre là 40 ce n'est pas la taille c'est 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 la taille où t'es le compteur qui est de type entier Début écrire et donner le nombre d'élément du tableau mais celui-ci on va dire que la taille lire n pour e allant de 0 à n- ça fait que n-1 alors vous utilisez 0 faire écrire entre l'élément numéro On va récupérer la valeur de I plus 1 Lire T de I Je ne vais pas utiliser les cases manuellement Je vais utiliser une boucle qui va aller au tableau Pour l'affichage L'affichage On va lire la valeur de l'an1 L'affichage Dans les exemples de l'afichage C'est le valeur de l'an1 Il va y mettre 1 des valors La valeur de l'an1 Je vais y mettre 1 c'est le numéro 1 et la valeur de l'autre est de l'autre c'est l'indice c'est la première c'est T2 0 et ensuite c'est T2 1, T2 2, T3 ainsi de suite c'est M-1 pour la recherche des mots ici on peut dire écrire entre la valeur à chercher lire la valeur pour I allant de 0 à N-1 on peut dire qu'il y a une condition pour qu'on m'occupe de la valeur de l'autre ici on va m'occupe de dire je vais parcourir mon tableau case par case on va mettre la condition ici si tab de I égale la valeur on va afficher l'on va écrire la valeur a été trouvée à l'emplacement on va récupérer la valeur de l'autre le min est le max dans un tableau on va voir le premier cas c'est la valeur maximale qui va changer on va mettre la variable ici on va déclarer le tableau 0 de la taille 10 et le compteur tout ça de type entier il faut initialiser la variable la première case pour I égale 1 à N faire 1 il faut le même c'est le même c'est le même c'est le même c'est qui est c'est un variable max alors qu'en dire pour i allant de 1 à 1 faire le test d'y aller si t2i td l'indice il y a quand même la variable max les flou lesquels qu'on fait t2 0 alors la variable max va dire faire avec t2i lesquels qu'il y a quand même max la boucle d'y aller en fait t2i la valeur de y'allez le plus max va dire à la max fin si enfin pour bachin s'en 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 la valeur minimum en tableau ma gadeyich n'bdl bzf gadey en chedem bleu le main principe de clara son plus max gadey khedem la variable min ici je vais ajouter la case lula t20 pour y aller de 1 à 1 faire le test si t2i sera de la variable min alors la variable min reçoit t2i et ici la boucle d'yadé va s'appuyer et si t2i sera de la variable min la date à peine la variable min t2i fin si et fin pour pour fermer le si la condition et la boucle n'a un exercice n'obrit comme tout le monde est chargé écrire un algorithme qui permet de saisir 40 membres de faire la somme le produit et la moyenne de ces nombres entre les confusés de l'art nous préconçons pour la vidéo autre chose que je t'aimerais ou tout pour la solution la solution il ya algorithme opération table l'opération sur le tableau les entrées des élections la variable m le type entier tableau à taille maximale trompe de type entier les variables de sortie s p m la somme le produit et la moyenne des vues et la calçot elle est partie élémentaire l'édition et on a la partie ce n'ont la partie remplissage écrire entre le nombre d'éléments lire 1 pour i égale à la allant de 0 à l moins à faire écrire entrer l'élément numéro et on a la valeur i plus 1 lire table de i fin pour et on a l'adapté le p et on a l'adapté on a l'adapté le p et on a l'adapté 1 et on a l'adapté 0 et on a l'adapté sur ma page les exercices on a l'adapté sur les opérations sur le produit et on a l'adapté sur le produit et on a la variable s 0 et on a la partie traitement pour i allant de 0 à 1 moins à faire s qu'un affecte ou la s plus table de i n'a aidé mais est-ce à dire qu'ils aident l'air le quai m a l'écouté mais l'écouté dans l'eau ou ils aident à la valeur de la table de i on a l'adapté sur les absences dans l'âme, on a l'adapté sur ma page. On a l'adapté sur le produit et on a l'adapté sur la page. Par contre, si on a des valeurs un, comme si on a un des fois un, on ne parle pas de la valeur, et si on a un des fois un, on va s'assurer la valeur. Fin pour. On a juste l'affiché. La somme, S, dans les éléments, le produit, le résultat du produit A, et la moyenne, qui est la somme, sur le nombre d'éléments. Pour plus d'exercices, pour plus d'explications, vous pouvez consulter ma page sur Facebook, ou bien m'envoyer des emails sur Gmail. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.